Musique Et bienvenue en live avec LaFrogateTV, c'est Luciano pour vous commenter le Star Leader Star Series saison 3 Alors on ne l'a pas du tout fait, les matchs ont déjà bien commencé pourtant Je vais aussi vite fait, vite fait aller modifier le site FrogateTV parce que j'ai oublié de le faire Et du coup les personnes ne voient pas le bon embed Alors attendez, excusez-moi pour ceux qui me suivent de la base Ce qui est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde Une aide, voilà, merde Enregistré normalement ça devrait être bon Alors, non c'est toujours pas bon, putain de merde Qu'est-ce que j'ai vu ? Ah ouais, ok Attendez, excusez-moi, c'est vraiment à l'arrache Ça fait trois semaines en fait que j'ai pas stream de game Voilà C'est bon Refresh C'est good Voilà Alors, Mouthport contre Evil Genius Sûrement une game Alors c'est l'une des games les plus intéressantes ce soir Il y a quand même M5 contre Empire juste après celle-là Il y a beaucoup d'équipes Pas forcément les équipes les plus passionnantes Mais bon, ça va Mouthport qui nous fait un... Alors attendez, je vais mettre le site en anglais Parce que le russe, j'y arrive pas Ok, donc en fait en anglais ça ne change rien Tout est bien Alors Mouth qui a deux points Donc j'imagine qu'ils ont fait deux matchs Non, ils ont deux matchs joués, ils ont perdu deux fois en fait, excusez-moi Ouais, je crois que c'est ça Alors que EG ils sont où ? Ils ont trois matchs joués, deux victoires et une défaite Ouais, ça doit être ça Donc six points, ok Bref, Mouthport qui joue avec deux stand-in Toujours Kuroki qui est resté chez eux après ce international Les EG ils ont pas changé Si, il y a BDIZ qui est avec eux actuellement Je sais plus qui est en place Je vous avoue que là, la scène compétitive de Taddeux change tellement vite que c'est compliqué On va se concentrer un peu sur les piques et les bannes Euh... Alors attendez, excusez-moi Et voilà On va se concentrer un peu sur les piques et les bannes Templar à 100, Timash Bounty Hunter du côté de Mouthport Ça part déjà un peu dans tous les sens Euh... Du côté EG, Rubik, Taddeux Hunter, Venom Hunter Alors on a pu voir sur les stats de zone internationale que Rubik était juste complètement infâme Dites-moi au niveau du micro aussi Si c'est bien puisque j'ai changé de micro, j'ai changé de casque Et sur TeamSpeak par exemple, c'est complètement horrible Euh... Ça marche plus du tout Donc euh... Donc voilà Côté bannes, Shen, Morphling, L'Eschraq Côté Mouthport Naga, Likan, Darkseer Côté EG Le Morphling qui je pense va plus sortir une phase de bannes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois Parce qu'il a vraiment prouvé qu'il était très très fort Je suis un peu étonné que le Rubik d'ailleurs passe un peu ses phases de bannes Alors qui était first pick ? C'était euh... C'était nos amis Mouthsport, j'ai l'impression Qui ont laissé donc Rubik, Taddeux Hunter en seconde pique Euh... AEG Le Nondroid qui est ban par Mouthsport Et le Sandking par Evil Genius Est-ce que Mipo est dispo en CM ? Mipo n'est pas dispo en CM Alors là tu me poses une colle en même temps Oh j'en sais rien du tout J'ai un petit bruit de fond, c'est bien relou Ouais mais c'est un peu le truc qu'il y avait sur TeamSpeak C'est à dire que j'ai une sorte de euh... Alors attends, 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 si c'est peut-être parce que j'avais rehaussé Hop hop hop, vous allez voir ça en direct, de toute façon vous connaissez un peu, voilà Vous allez m'entendre moins fort Mais normalement il n'y a plus de bruit de fond Alors il va peut-être falloir augmenter un peu le son du jeu Euh... Le son du stream, excusez-moi J'ai essayé de coller vraiment mon micro Mais là je ne peux pas faire plus sinon il est rempli de bave Enfin bref, Broodmother, Devane par Moussport, Enchantress, Devane par Evil Genius Alors le Venomenser qui a aussi été un peu la révélation de cet international Surtout du côté asiatique Parce qu'on a vu que les asiatiques l'ont énormément en pique en tant que support Et c'est vrai que c'est un héros très intéressant Parce qu'il peut farm etc Et qu'il est très utile même en fin de game avec son ultimate Et au final c'est un héros qu'on ne voyait pas souvent chez les européens Ça va peut-être être mis au goût du jour Euh... Ouais A mon avis ce qu'il va falloir faire c'est que je contacte un mec qui soit très fort en informatique A mon avis Enfin qui s'y connaisse bien Et que je parle un peu de ma config Surtout de ma carte son Je pense que ma carte son est clairement pas assez bonne pour faire du streaming au final Alors là par contre Côté Herald Geniuses Un petit Baratrum Euh... Pourquoi pas Je sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire Je pense que là c'est en train de créer dans tous les coins Baratrum qui paraît le Herald Genius Euh... Je crois que c'est un des... Parmi les héros de The International Je crois que Baratrum ça a été un des seuls pas pris Ou alors il a été pris une fois Euh... Il y a des héros qui n'ont pas du tout été pris de The International Et je crois que le Baratrum est dedans Mais alors là... Je vous avoue que j'en suis pas persuadé Persuadé Euh... Il y a eu une déco de Maelk Ça va étonner ils auraient déjà tous quitté Quoique Non non j'ai pas... J'ai pas l'impression J'ai pas l'impression Je pense que c'est vraiment un vrai pic Un vrai pic Spirit Breaker de la balle de Evil Genius Shadow Shaman en face à part d'autres autres Alors là Spirit Breaker face à l'ontime Enfin... Spirit Breaker tout seul c'est nul de toute manière Et là euh... Ouais... Je sais pas Queen of Bane Non non mais je pense que c'est vraiment un vrai pic Spirit Breaker C'est ça qui est complètement incroyable On va voir euh... On va voir ce qu'ils vont décider de faire avec Rubikard Lane ou Tide Hunter Hard Lane avec Venomonser Ouais... Je pense qu'il sera un Tide Hunter Hard Lane Rubik Veno Spirit Breaker en tri Queen of Bane mid Du côté des Mooseport Bounty Hunter Hard Lane Anti-mash Shadow Shaman plus peut-être un Wood On peut voir qu'il reste des Numa Ça pourrait être intéressant puisque la Templar Assassin sera mid de toute manière Euh... Bah ouais... T'es pic une fois à TI2 sur une game avec aucun enjeu Ok donc c'est ça Euh... C'est bien ça c'est bien ça On va voir sur quoi Mooseport mais à mon avis ils vont prendre soit un Wood Euh... Soit un héros pour aller en support de l'anti-mage avec le Shadow Shaman Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt quand il y a un Tide Hunter en face Je pense que ce serait plus intéressant de prendre un Wood Waouh... Ah bah ça va être un Wisp Et euh... Et c'est Kuroki qui va le jouer Ah un Kuroki... Oh non c'est un Wisp mid mais non c'est pas possible Non c'est pas possible je sais qu'il en avait fait un sur Dota 1 mais Non c'est juste impossible ce sera Sing Sing qui sera mid C'est juste obligé avec sa Templar Assassin Enfin Kuroki je sais pas avec qui il va aller là What the fuck ! Cette partie c'est déjà n'importe quoi C'est déjà complètement nawak du côté des piques Euh... Est-ce qu'ils vont faire une double lane Bounty Hunter, Wisp et... Et Shadow Shaman... Enfin... A mon avis il sera intéressant de laisser le Bounty Hunter prendre de l'XP et le Wisp Qu'il a hyper dépouillé etc... Et puis ils reviennent gang avec le Bounty Hunter ou un truc du genre quoi La game qui se lance Alors euh... On va peut-être pouvoir deviner un peu Fear qui va être euh... Prepare for battle Ils vont mettre une trilane agressive peut-être J'ai l'impression qu'ils... Ouais ils vont se diriger sur une trilane agressive les Vigenuces Ils ont déjà pris des Sentry Euh... Ils espèrent tomber contre cette euh... Contre la Templar Assassin ? Ohlala... Mais là c'est le bordel hein Il y a des petits bugsons Ah ouais c'est vrai qu'il y a encore le problème des bugsons Bah dites-moi s'il y en a Euh... Bah je sais pas Je ne sais pas Est-ce que les équipes sont en train de disbander Et se disent qu'osef On fait ce qu'on veut Ça promet déjà d'être une partie totalement épique Les deux équipes Qui vont d'ailleurs peut-être rencontrer Alors en tout cas Euh... Les Mooseport ils vont être dans la merde Non c'est un anti-match blink Il n'y a pas trop de soucis Et les autres équipes Enfin les autres coéquipés sont bien reculés Ou pour voir que Kuroki Il fait le support Pour le moment il a acheté les Wards Euh... Ce qu'il faut Alors si Je pense qu'un gang avec la Templaration Pour être très très violent aussi De la part du Whis Pour aller choper quelqu'un A l'autre bout de la map Je sais pas Euh... Du côté des EG Du côté des EG Queen of Pain mid Ouais c'est bizarre Parce qu'ils nous font l'EG Je sais pas vers où ils vont aller Bounty Hunter qui récupère une rune De double damage Et qui va aller en bas Ça va être une trilane offensive Queen of Pain qui va aller en bas Ils vont décider de mettre Venomonser mid What the fuck What the fuck Venom... Donc Venomonser mid De la part de Daemon Ok Et Tide Hunter Rubik Spirit Breaker Avec une Queen of Pain en bas Alors Queen of Pain en bas Elle va être tranquille Une trilane du coup Très agressive Euh... On peut voir que ça a été Double sentry Je pense qu'il a Il va pas l'avoir là sentry Elle est juste là Il a juste pas fait le tour Oh c'est dommage Que t'es pas fait le tour mon petit pote Je pense qu'il s'y attend pas forcément Alors contre la terre ouais C'est vrai que je l'ai pas vraiment dit Mais Venomonser contre une Templar Assassin C'est vraiment très intéressant Euh... Notamment avec... Vous pouvez voir qu'il a Qu'il a pris directement Poison de Sting Ce qui va lui permettre Ce qui va lui permettre D'enlever la réfraction Très très rapidement Effectivement C'est très intelligent De la part de Evil Genius Et de la part de Maelk Parce que... On sait à quel point... Alors... C'est Maelk qui est là Je me suis dit non Il est pas là Du côté de la lane top On peut voir que ça fight un peu Dans tous les coins Non... Ça va se battre pour le gros A mon avis Malheureusement il n'y a rien Pour le piquer Peut-être à part un gush Voilà le gush de Maelk Qui va venir récupérer L'XP et les gold C'est important Et au milieu du coup Toujours ces combats Entre la Templar Assassin Et le Venom Hunter A mon avis au final C'est le Venom Hunter Qui va peut-être avoir l'avantage Sur cette Templar Assassin Qui va se ramener la bottle Cela dit Il y a eu ça aussi hier Venomine contre Théa D'accord C'est vrai que c'est intéressant Comme contre Est-ce que après On décide On décide de laisser De laisser un Venom Hunter Prendre l'XP au milieu C'est-à-dire que c'est un Venom Hunter Qui va pas forcément Pouvoir servir à grand chose En termes de Bang Beaucoup d'ingressions De la part De la part de 007RC Je sais même pas qui c'est 07RC Je suis complètement Complètement nul en compétitif Enfin en connaissance compétitive Pour être tout à fait exact Le Venom Hunter Au final Il va peut-être pas trop pouvoir bouger Il max son Poison Sting Pour maximiser ses auto-attaques Sur la réfraction Et lui permettre de l'enlever Très rapidement Et de faire des dégâts Même si je pense qu'au final C'est pas forcément rentable Peut-être que un niveau Suffit à tout enlever Je pense que ça augmente Juste les dégâts Ouais ça augmente Juste les dégâts Et tout slow Donc Est-ce que c'est rentable Je sais pas Je pense que s'il a S'il a choisi de le maxer C'est que ça doit être rentable Faut qu'il fasse attention Je pense qu'il peut prendre Un énorme burst D'ailleurs il y a un Gush peut-être Qui va arriver Non ils ont envie De le faire blink Pour le récupérer derrière Il a pris un coup de Un coup de mana break C'est bien joué de sa part Ça lui permet de mettre Quelques coups gratuits Sur ce Tile Hunter En mode Bah mets moi un gush De toute façon moi je te burn ta mana Et après je peux blink C'est vrai que ça va pas être facile Et ils ont pas Notamment Ils ont pas énormément de contrôle Alors ils ont un Baratroom Qui une fois avec Madness Peut être considéré Comme un contrôle Et un damage dealer Ouh le Shackle Qui passe sur Rubik C'est très bien joué De la part du chat de Shaman Le Rubik qui va tomber Et ça va Ouh le Baratroom Qui reste fight Il devrait reculer Il va peut-être tomber Double kill récupéré Par le Wisp De Kuroki Waouh 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 Le Shackle De la part de Rasta Qui est arrivé un peu En mode Fuinas Et qui a réussi à récupérer Double kill derrière Du coup Avec le Wisp Et l'anti-match C'est bien joué de leur part Je sais pas comment Wisp a réussi à récupérer Autant de kill Alors c'est vrai que les spirits Font quand même assez mal Surtout quand ils explosent Etc C'est quand même assez intéressant Il y a eu un très bon timing De la part de Kuroki Mais En tout cas Ils ont réussi à tuer Ce Baratroom Qui en plus N'a pas vraiment fait gaffe Et est resté dans le coin Il arrive à avoir un gros Lachetide Cela dit Avec un Baratroom Et vous pouvez voir Qu'il a toujours pas pris le bash Il bax Empoweré Empoweré Pour les dégâts Pour la vitesse Ça file en fait Une aura de MS Ce qui est Ce qui est super intéressant Je suis pas sûr Que ça file des dégâts Du coup avec Mais ça file une aura de vitesse Non Ça file juste L'aura de vitesse Voilà Et ça peut être intéressant Encore le Shacket Qui part sur Spirit Breaker Juste un peu Pour un peu d'arras Ça va peut-être Contre-engager Sur Charge au Chaman Non Ça se poke un peu De tous les côtés Et du côté Des CS Justement On va en parler Le Vénormonteur Qui tient très bien Cette Templar Assassin Même si elle est un peu devant Et en bas C'est un peu pareil Pour Pour la Queen of Pain Et Esbunty Hunter Donc les deux solo lane Qui s'en sortent Équitablement Le duel va vraiment Se jouer au niveau De cette 3 lane On peut voir Que le Spirit Breaker Il a un tout petit peu D'avance sur l'anti-mage Mais il y a deux assists Pour cet anti-mage Donc je pense Qu'en termes de goal Ça doit Ça doit se voir A mon avis L'anti-mage Même pas Même pas Même pas Même s'il est mort C'est l'anti-mage Par contre Ça a bien bien engagé Avec le Spirit Avec les Spirit du Whis Je suis désolé J'ai beaucoup de mal A m'exprimer Le Shackle qui va partir Sur Spirit Breaker Alors que le Rubik Est déjà tombé Double kill récupéré Par Black Avec son anti-mage Et en attendant Le Venomanteur A réussi à tuer Oh là c'est intéressant Le Venomanteur A réussi à tuer Cette Templar Assassin Au milieu Ça va vraiment Énormément l'aider Ça c'est intéressant Il va être bien Du coup Il va être très très bien Il va pouvoir la dépasser En farm etc C'est assez incroyable Il va falloir Ce qui est intéressant Par contre Avec ce Venomanteur Bientôt au niveau 7 Bon alors Il est en train De maxer les Plague Ward Pour mettre beaucoup de pression Il faut bien avouer Que les Plague Ward C'est aussi très fort Contre la Templar Assassin Parce que Au final Quant à 6 Plague Ward La réflexion Elle fait un coup de tour Enfin un coup de ward chacun Donc c'est Relativement intéressant Quand étape assez fort Derrière Pour le remettre Encore plein de coups Le bounty hunter Le bounty hunter qui est parti Chasser un peu Sur cette Queen of Pain Peut-être juste pour voler La rune qui va être récupérée Par le Venomanteur L'action se passe vraiment En haut pour le moment Même s'il y a eu 1 kill au milieu Et la Templar Assassin Qui galère un peu Sa farme relativement bien Côté Côté Sing Sing Et surtout ce qui est intéressant C'est qu'elle va pouvoir se Par contre c'est intéressant Là ils viennent sur le Venomanteur Oh le gale qui passe Il active le double damage Il a pas de mana Il a mis de l'ulti tout à l'heure Il va essayer de fight Sur cette Templar Assassin Mais très bien jouée De la part de Bamboo Qui va même récupérer le kill Il avait la frag en plus Qu'il a posée Il y a un énorme bus Qui se prépare Oh la la c'est la Templar Assassin Qui est chargée Qui casse la refrac Il va falloir faire attention Et elle est invisible Elle va l'esquiver C'est bien joué de la part De la Templar Assassin Ils ont perdu énormément de temps Les Evil Genius là dessus Et Bamboo Qui se rend utile Dès son niveau 6 Et du coup Je vous rappelle que la track Donne un gros bonus gold Que ce soit à lui Ou même à ses alliés Qui font l'assist Et ça va vraiment l'aider Enfin ça va vraiment aider Les alliés Et même lui A rentrer dans cette partie Au final Ce bounty hunter Qui a une bottle Je vous rappelle Non je vous rappelle Vous pouvez le voir En tout cas Ça a cru notre Mais qui farm le mieux Avec le Venom Hunter Et la Templar Assassin Bah le Spirit Breaker Au final Il perd un peu De la distance de farm Avec cette anti-match Qui est complètement tout seul Et qui va être relativement Tranquille On va voir s'il va décider De partir sur une battle fury Très rapidement Il n'y a pas beaucoup de visible Donc à mon avis Ça pourrait être intéressant Il faut faire attention Cela dit au Spirit Breaker Qui peut être vraiment emmerdant Est-ce qu'ils ont de quoi le voir Ils ont vraiment pas de quoi le voir Ce bounty hunter Je suis pas sûr Qu'il puisse le tuer Il faut juste lui mettre Un petit coup de flip Pour tout qu'il n'y a toujours pas de niveau 6 Sur Sur cette Sur ce Spirit Breaker Qui lui met des baches Quand même Et pourquoi C'est pas intéressant D'ailleurs de monter le bache Contrairement à un void Où ça peut être intéressant De monter le bache en premier Mais je ne vous le conseille pas En fait C'est Le sort que vous avez monté En dernier Tout simplement Si vous avez une chance de bache De 17% Alors ça augmente Un peu les bonus Et la duration du stun Mais au final Je trouve que c'est quand même Beaucoup plus intéressant De monter la charge Après avoir monté son aura Spirit Breaker qui est track D'ailleurs Je ne l'avais pas vu Mais ça ne va pas partir Et il est rentré à la base Il est rentré à la base Sexy mumbo Il va peut-être acheter Ses Ses fast boots Non il va décider de faire Un magic wand Et un tp La map qui ne bouge pas trop Au final Le vm qui s'est mis Beaucoup de war Qui prend de l'xp Il faut faire attention Parce que je pense qu'avec Un shackle De bien placé Du chaman Et le wisp à côté Il tombe quand même Très très rapidement C'est une petite crève Est-ce qu'il a fait Des objets de tank Pas vraiment Alors il a un match Où de compte Qui peut l'aider à tank Mais que très relativement Surtout que l'ulti De l'antimage C'est là Il a pris un check Avec deux points de stat Pourquoi pas Pourquoi pas Black On va voir ce qu'il va prendre Au niveau 7 Est-ce qu'il va décider De monter quelque chose Ou pas Le Tidehunter Qui n'est toujours pas Qui n'est toujours pas 6 Le Rubik C'est pareil Le Spirit Breaker Qui est en train de farm On peut voir qu'il essaye De rattraper son retard Il décolle pas Un de cet anti-mage Et c'est toujours Alors la Templar Assassin Par contre de Sing Sing Qui farm énormément Une fois qu'elle est un peu tranquille On peut le voir ça Elle a ses fast boots Elle a sa bottle Elle a une ass d'ailleurs Donc ça ça peut être intéressant Surtout qu'il y a un bounty hunter Dans le coin Qui va se remettre invisible Directement Et repartir C'est bien joué de la part de Bambo Pour ne pas se faire cramer Et ça va peut-être Venir engager Est-ce qu'ils ont vu Je pense qu'ils ont vu Le Tidehunter Mais ils s'en foutent un peu A mon avis Mais ça va quand même Il va être compliqué De tuer cette Queen of Pain Avec son Blink Une ward d'ailleurs Qui a été posée De la part de cette Queen of Pain Qui a peut-être permis De voir Le bounty hunter Sing Sing qui essaye D'Harras Comme il peut Il essaye surtout De la Steed Sans trop se Ouh Le Venomontur Qui va peut-être Se faire récupérer Non Ça va être compliqué Ça va être très très compliqué Sing Sing qui récupère Une rôle de DD Et qui va peut-être Venir sur ce Venomontur Ouh Ça pourrait être intéressant Et il est dans la merde Notre ami Venomontur Il va falloir qu'il se cache dans les bois Aïe 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 Ouh là là Il fait très très mal en DD Il va mettre une ward Il va bloquer C'est bien joué De la part de Demon Il essaye de TP Mais les fastboots De Sing Sing Qui vont lui permettre De passer à travers Ils vont peut-être essayer De bouger d'ailleurs Les mousses Très bon sang froid De la part de Sing Sing Qui avec ses fastboots Va juste tout simplement Passer à travers la ward Bambo qui va TP A la tour Peut-être pour essayer de deny Ils ont toujours pas De quoi le voir d'ailleurs Ce bounty hunter Ah si il y a des dust Excusez moi Il y a des dust sur le time hunter Faut qu'il fasse attention Bambo Il va pas pouvoir deny A mon avis Surtout qu'il y a un ulti Un de spirit breaker Faut qu'il fasse attention Notre ami bounty hunter Il pourrait très vite Se faire go Un TP là De la part du Shadow Shaman Il est pas niveau 6 Donc il a passé ward Bon ils vont y aller Il est très C'est dangereux là Ce que fait Ce que fait Mousse Mais ils vont y aller Ils vont focus Sur Rubik Qui a mis quelqu'un Dans la techniciste Mais il va pas s'en sortir Shadow Shaman Qui va récupérer Avec son Wither Shock Et ils vont chasser Pour le moment Les Mousseports C'est peut-être un peu dangereux Cela dit Il n'y a pas de mana Et surtout Il n'y a pas de niveau 6 Sur ce time hunter La dust qui a été lancée C'est dangereux Mais Bambo Qui va réussir à s'en sortir Qui a fait Tranquille Booth Ah c'est intéressant Tranquille Booth Sur Rubik Hunter Il va aller très vite Une fois qu'il aura traque quelqu'un Et surtout Ça lui permet D'aller très vite Même en un vis Sans casser Ses fast boots Enfin Sans casser son invité En activant ses fast boots Pour être plus précis Le vélo ne tient qu'il y en a Préfié pour essayer De mettre un peu de pression Au milieu Et une game Qui est largement À l'avantage des Mousse Pour le moment On peut le voir Sur la courbe des Gold Des 10xP 7-1 pour Mousse Et EG qui se fait un peu Malmené En ce début de partie Alors qu'il y a un anti-mage En face Qu'il ne faut pas laisser farm Alors ils ont le Spirit Breaker J'ai quand même hâte De voir à quel point Le Spirit Breaker Il va rester en auto-attaque Dessus Je pense que c'est une bonne idée Voilà Il va se faire la tour Tranquille Il va à l'Alastide En plus Et ça va lui faire Une bonne avance de Gold A mon avis Oh c'est parti au milieu J'avais pas vu Avec le TP de Shaman Et du Wisp Et le Templar A5 Qui récupère le kill Par contre Shaman Il y a laissé sa peau Après le Venomous Gale et l'ulti Il faut faire attention Non le Wisp Il a Il a rien Oh Peu là Par contre On l'attendait A la réception Bien joué de la part de EG Bosse en frog Qui vont récupérer Une tour derrière Qui re-kick Ouais c'était un mauvais TP De la part de Wisp TP juste devant sa tour Je pense qu'il le savait Et il a ramené personne Avec lui Parce que de toute façon Ils étaient morts Le Spirit Breaker Qui contrebalance Le farm De l'anti-major Récupérant une tour Qui a 2500 gold On va voir sur quoi il part Ils ont rien pour le voir Faut faire attention Il va partir Des kinésistes Le stun qui part juste après C'est à l'étonnant Qu'il puisse le tuer Il n'y a rien pour le voir Je pense que Avec un peu de dust Par exemple sur ce rubik Il aurait carrément pu le tuer A mon avis Ah genre J'ai hâte de voir Le niveau 8 du Spirit Breaker Pour voir vers quoi il va aller Ça Voilà Ça me J'ai bien envie de savoir J'ai bien envie de savoir Alors 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 vous pouvez voir aussi Je vais en profiter Pendant que la game se pose Frogettv.com On va mettre notre programme Maintenant chaque semaine Sur cette page Sur la page d'accueil Donc vous mettez Frogettv.com en favori Par exemple Et vous pouvez voir Tout le programme de la semaine Il faut savoir Qu'on peut avoir des changements Des changements Notamment ce week-end Au final La journée de samedi Ne va pas être Comme ça a été annoncé Puisque Hugo a des problèmes D'internet Et c'est lui qui devait Qui devait gérer Gérer ce créneau là Cela dit On va quand même avoir Du stream le week-end Puisqu'il y a les qualifications OSWC Paris Sport France Tout le week-end Et on va essayer De les stream maximum On n'est pas sûr De pouvoir tout stream Tout simplement Parce que c'est moi Qui assurait le stream Je crois que Vosja Je crois que j'en avoue Je ne sais pas Si il pourra stream Je n'en ai pas parlé Du tout Mais 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 Je ne sais plus Je ne sais déjà plus Mais voilà On va essayer de stream Au maximum Je ne pourrais pas stream Le samedi soir Mais en tout cas Le dimanche Je pense qu'il y aura On streamera Les finales Etc Pour Pour les qualifications ESWC It's Oh la vache It's Sports France Excusez-moi Ce n'est pas facile De reprendre du stream Quand on n'en a pas fait Pendant quelques temps Et d'ailleurs Nous on a aussi Nos qualifications Qui vont bientôt commencer Juste après Les qualifications Esports France Une smoke Que je vais utiliser De la part de Evil Genou Donc je vais éviter De raconter ma vie Trop longtemps Qui vont essayer De ganguer Cette Templar Assassin Est-ce qu'ils ont de quoi l'avoir Ils ont toujours Les dust du Tide Hunter Il n'y a rien de plus Il n'y a pas de gem Par exemple Connerie du genre La Templar Assassin Qui blink out Alors que Spirit Breaker était partie Et les OG Avaient révélé leur smoke Il y a toujours La Queen of Pain Qui est en smoke Et le OG Qui va venir Push cette tour Ils ont un ulti Tide Ils en profitent Pour mettre de la pression Et pour prendre les tours C'est très intelligent De leur part Les mouse Qui n'ont pas envie De s'empaler Sur l'ulti du Tide Hunter Et l'ulti du Venom Hunter L'anti-match Il faut qu'il fasse Attention Il va taper out Il n'y a aucun souci Personne ne pourra le récupérer Il savait qu'il était Free Et c'est d'ailleurs Lui qui a complètement dépassé En termes de farm Tous les autres Tous les autres Tous les autres La dagger De Templar Assassin J'en ai pas vraiment parlé On va essayer de faire Un petit point objet Tide Hunter Qui part juste Sur de la vie Pour le moment Je ne sais pas sur quoi Va partir la Queen of Pain Je voulais voir aussi Le build du Spirit Breaker Qui avait 2500 gold Point de booster Sur The Hunter Qui va partir très rapidement Peut-être sur un Gany Ça pourrait être intéressant De voir un Venom Hunter Un peu Pas carry Mais on va dire Utility Pas mal d'utileur Le Rubik Qui est Full support Et le Spirit Breaker Qui a fait un drum Et un VT Un petit booster Qui va peut-être Compléter un Vanguard Du coup L'ulti Du Shadow Shaman Qui a été posé au milieu Le Shadow Shaman Qui fait le support Le Whisper Pareil Un TP agressif Sur le Venom Hunter Le Venom Hunter Qui met un très bon Venomuzgal Suivi de l'ulti Il va falloir faire attention De la part de cette Templar Assassin Voilà L'ulti qui va complètement Dépop le Whisper De la Templar Assassin Qui est pas très bien L'ulti du Spirit Breaker Qui va arriver derrière Et c'est bien joué Ils vont peut-être pouvoir Deny Bien joué De la part Deux G Qui vont même réussir A Deny Et très très belle Coordination De la part d'Evil Genius Vous pouvez voir Au final Il restait une tour ici Une tour ici Et ils ont fait Deux TP chacun Pour éviter d'avoir Des TP trop long Et ça les a bien aidé L'ulti du Dead Hunter Qui est arrivé Juste après l'ulti De Venom Hunter Qui hésite pas à les mettre Avec un Venomuzgal Et un ultimètre Tu es presque la personne Si vous lui mettez Un peu de dégâts derrière Avec un Poison Sting Par exemple Donc c'est très très intéressant Surtout quand il y a Une DPS derrière Duro qui s'est fait littéralement T-pop Par l'ulti de la Queen of Pain Donc c'est bien joué Défendre leur tour Ils vont peut-être même En prendre Est-ce qu'ils sont pris Celles du 1000 Je sais même plus Je sais même plus Si il a été cassé ou pas Celle-là J'étais en train de parler J'étais concentré Qu'est-ce qu'il a Il a pas appliqué Le TP quand même Je pense Elle a piqué les spirites Ouais mais Les spirites Il va pas pouvoir Les augmenter Vous les J'ai bien envie de voir Quand il va le faire Un TP Qui est en train de se faire De la part du Bounty Hunter Et vous voyez Qu'il est en train De maxer la charge Notre ami Spirit Breaker Et ensuite Il maxera le bash La charge Qu'est-ce que ça vous permet De faire Ça vous permet D'avoir un stun Plus long à l'arrivée Et surtout D'aller plus vite Et ça c'est intéressant Vous allez à 650 De move speed A la fin Ce qui est plus vite En fait Que la haste Donc c'est bien Voilà Tout simplement C'est très bien BKB En préparation Sur son plat assassin Ça me semble Assez intelligent Un mechiasme Sur le whiz Parce que j'ai pas eu le temps De faire les objets Des moose portes Un BKB aussi Sur bounty hunter Je pense Et l'antimage Qui nous a fait Une battle fori En premier item Et qui devrait partir Sur manta Je pense Surtout Quand il y a un Venomanteur En face C'est toujours intéressant D'avoir un manta Pour enlever Le Venomuse gail L'ulti Ou même un Un autre debuff Comme Ouais Bon c'est toujours intéressant D'avoir un manta En tout cas Pas forcément Que pour le debuff Les moose portes Qui partent Sur un rochaine Je pense Ils sont Le Venomanteur Qui en a vivité Ah ça pourrait être Dramatique Ça pour moose portes Oh il va arriver Avec un timing Il va arriver Avec un timing Oh il a pas réussi Il a pas réussi A voler la église Bien joué De la part de Sing Sing Qui s'en doutait Peut-être C'est parti Sur Shadow Shaman Je sais pas Qu'est-ce qui a été volé Oh c'est les world C'est les world Shadow Shaman Qui ont été volés Ça c'est intéressant Puisqu'il vient de les poser Ils vont essayer de partir Sur cette tempe Malheureusement Ça va pas marcher Spirit Breaker Qui va partir Sur le bounty hunter Je sais pas Comment il le voit Est-ce qu'ils ont une gem Ils avaient une centrie Peut-être dans le coin Il devait avoir une centrie Dans le coin Et il le voyait Ah oui Ils avaient une centrie Ici Et ici Ah c'est dommage De la part Oh non Le wisp Qui a pas vu Qui fait Je sais pas trop quoi Et qui va peut-être Devoir être Obligé d'utiliser son TP Non il va essayer De s'en sortir comme ça Alors qu'il y a Spirit Breaker Qui est en train de Ouais non c'est bien Je voulais de la part De la part du wisp Il va tranquillement s'en sortir Faut faire attention De la part de ce bounty hunter Il est dust Il y a pas de charge Pour le spirit breaker Malheureusement Ils vont essayer Le venomous galcaire Vient en CD Le slow De la part de la template A 100 Peut-être pour permettre Qui va permettre De sauver ce bounty hunter La dust qui vient de se finir La dust qui vient de se finir Malheureusement Pour EG Ils vont récupérer Personne sur cette action Est-ce qu'ils ont récupéré Quelqu'un un peu plus tôt Sur la feuille de Rochon Je suis même pas sûr Je crois qu'ils ont Pourchassé la template A5 A réussi à se sauver Malheureusement EG Qui a perdu du temps Alors On se porte aussi Sauf qu'entre temps Eux ils ont fait un Rochon Et il y avait l'anti-mash Qui fermait à l'autre bout de la map Qui a pris une tour Vous pouvez voir La tour qui va être prise De la part de EG En termes de tour Ca va être exactement égalité Je pense Ah non Il y a une tour en plus De la part de EG Mais encore une fois EG qui met tout Sur son ultimate Et qui l'ultimate du Tile Hunter Et qui permet On va pas dire de le rentabiliser C'est pas très correct Mais qui permet de faire peur Et de prendre des tours Tout simplement Alors le Vanguard Qui a été complété De la part de Spirit Breaker Qui va partir sur un BKB Je suis un peu déçu Oula c'est parti J'avais pas vu sur la fight Là-haut Les wards Avec l'ulti derrière du Tile Hunter Les wards piqués de la part du Rubik L'ulti du La Queen of Pain Qui est bien placée Sur le Chez O'Shaven Qui va le one shot Alors que le BKB Est déjà mort Faut faire attention De la part de Sing Sing Qui a encore récupéré une haste On ne sait pas trop comment Et qui va réussir à s'en sortir Je pense Deux morts De la part De la part de Moose Et ça va peut-être Leur permettre D'aller derrière Non c'est l'anti-mage Qui est arrivé Je l'avais pas vu Qui est linké avec le Wizz Faut faire attention De la part des EG Ils vont quand même réussir A tuer La Templar Sain Qui va revenir avec l'Aggis Il se fait démembrer la gueule L'anti-mage Ils ont énormément de DPS L'EG Avec notamment Ce Spirit Breaker Qui est un combo Qui marche pour le moment Oh là là Un super comeback De la part de l'anti-mage Qui va réussir à tuer Je ne comprends rien A la fight Qui va réussir à tuer Le Tidehunter Et le Rubik Oh non le TP Oh non le TP Oh le TP de Black Le gros fail Et il va se faire tuer derrière Le Venomter Qui va réussir à TP On va voir si la Queen of Pain Va réussir à s'en sortir De son côté Le Spirit Breaker Je suis étonné Qui n'aille pas aider son pot En forme Je viens de le dire Oh ça ne va pas passer Dommage 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 Et le Spirit Breaker Qui utilise sa charge Pour rentrer à la base Et pour venir farm Oh le TP De l'anti-mage Un fail monumental Le mec TP Entre deux personnes Et tout Mais genre tranquille C'est un peu moche Un peu moche Un peu moche Et du coup Les deux équipes Un Agami Qui arrive Sur ce Venomont Les deux équipes Qui se quittent Avec un Un Deux Trois Quatre Ouais non Quatre mortes Du côté Du côté mousse Je pense qu'il y a même eu Un Est-ce que la Templarassin est morte Le Templarassin est mort C'est top 5 qui vient d'arriver Sur cette coin FN Comme vous pouvez le voir Pendant que je me concentre Un peu pour essayer de comprendre En fait ça marche pas du tout Ah ouais non c'est M Le buyback Ça tue Je suis bête Euh Non bah Ah ouais si la Templarassin A buyback C'est bien ce que je pensais Templarassin a buyback Donc elle est bien morte Une faite a avant-tas de EG Au final je pense A mon avis En termes de goal on va voir où ça Voilà EG qui revient Notamment après cette fight L'XP c'est un peu pareil Ils ont été devant Ils ont tué Ils ont tué de l'antimage Ils ont tué la Templarassin Le Shadow Shaman Le bounty hunter Ils ont peut-être même tué le Wisp J'ai pas bien vu Je crois que le Wisp Il s'est fait démembrer Dès le début de la fight Donc il a pu revenir Sans buyback Le Blink a été volé à mon avis Le Blink a été volé De la part de Rubik C'est intéressant L'antimage qu'il a quand même récupéré En attendant c'est parti Sur le Wisp Il s'est fait démembrer Encore une fois de plus Par la Queen of Pain Avec son Sit of Vax C'est dommage qu'il ne s'est pas Essayé de tuer d'ailleurs Cet anti-mage Avec leur Sit of Vax La Kinesis etc C'est important De la part de cette Queen of Pain De la part de la part de la part Le Sit of Vax J'ai beaucoup de mal à parler Je m'en excuse D'avoir fait le Sit of Vax Tout simplement Parce qu'il manque un peu de Disable Il laisse un peu le farm A cette Tide Hunter Pour finir le Mecha A mon avis Alors que la Gany Comme je vous l'ai dit Une gemme qui a été acheté aussi De la part du Venom Hunter Ils vont vraiment commencer A pouvoir être agressif Ils vont peut-être attendre Le BKB Le BKB est prêt Du côté du Spirit Breaker Sing Sing Il est un peu à la ramasse Quoique il a quand même 2500 gold Il est pas loin de son BKB Il lui manque 500 gold En gros Pour lui faire son BKB Body Hunter Qui a fini aussi BKB Ils ont pas énormément de deal En fait pour le moment Les Mousseport A part cette anti-mage Qui est à Manta Qui va commencer à pouvoir faire du dégâts Mais à mon avis Il lui manque encore quelques stuffs Notamment contre L'équipe en face La Queen of Mane Il va avoir du mal à tuer Oh c'est parti Ça c'est intéressant Il est smoke Oh il est smoke Ça c'est fort Ça c'est très très fort De la part de Oh C'est à dire que tu peux Tu peux chercher en smoke En fait J'y avais Enfin c'est logique maintenant Mais au final T'es complètement invisible Jusqu'à ce que t'arrives Donc c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Parce que si tu passes Sur une ward etc T'es juste pas cramé Alors à part si Tu fais des effets Sur les creeps Et que les mecs le voient Là ils disent Ou si t'es sur le passage De quelqu'un Bon bah tu as stun le mec Qui dit Tiens Enfin en même temps Il doit te voir aussi Enfin bref Je me comprends Ça va encore une fois de plus C'est tuer cet anti-mage L'anti-mage qui a vu Qu'il était chargé à mon avis Mais il craint pas grand chose Encore une fois Le spirit breaker Il va annuler sa charge Et l'anti-mage Il va venir farm Il a un TP sur lui Donc il n'y a pas de soucis Enfin pas grand chose Une belle ward De la part du Venom Qui va permettre De contrôler leur arrière train Et ils vont essayer De rentrer dans le tas Les EG Ils vont essayer De rentrer dans le tas On va voir Comment ça va fonctionner Moi ce que j'aime beaucoup De la part de toutes ces organisations Que ça soit Starlader Ou Join Dota Pour The Defund C'est qu'ils obligent Les équipes à mettre Stand-in Pour moi en fait Si vous jouez avec un stand-in Je trouve ça vraiment agréable Quand t'es caster Même quand t'es spectateur C'est vraiment agréable De savoir Tiens c'est pas un niveau C'est juste un stand-in Alors La tour qui se fait Petit à petit picorer De la part d'EG Un bekasme Un bekasme qui a été fini Sur le Tidehunter On lui laissait le farm Exprès Pour lui permettre De le finir Ce qui va être compliqué Pour les mousses Et de rentrer dedans C'est parti Sur cette Templar Assassin Le ship qui parle Le Sith of Vice L'ulti de Spirit Breaker Avec le BKB juste derrière Mais ça a pas bien engagé Côté EG Ça a fait Waste par contre L'ulti du Tuché O'Shaman Mais faut pas perdre Le Spirit Breaker Spirit Breaker Qui devrait tomber Alors que c'est engagé derrière Le BKB qui est venu Qui est venu mettre de la pression Sur le Tidehunter Qui a été obligé De mettre l'ulti L'ultimate qui va d'ailleurs Permettre de tuer Ce BKB Oh l'antimage qui est arrivé Qui a fait un massacre Sur le Tidehunter Qui avait mis son ultimate C'est pareil Pour le Rubik Je sais pas qui a buyback Il y a quelqu'un qui a buyback Et les moussport Qui s'en sortent très bien Ah c'est la Queen of Pain A mon avis Qui a buyback J'ai beaucoup de mal à voir Les buybacks désormais Buyback de la Queen of Pain Le V de Monster Qui a réussi à s'en sortir A mon avis Le Spirit Breaker aussi Il y a du chargé en bas Et le Venom Monster Il a réussi à s'en sortir aussi Ils ont quand même perdu Le Spirit Breaker Alors j'étais en train de dire Que les moussport Allait avoir du mal à engager Mais ça se passe tout de suite Quand c'est les EG Qui engagent Et qui font une mauvaise engage Ils sont partis Sur une Templar A5 Qui s'est fait directement Directement Link TTR Qui s'est fait directement TTR par le Par le Wisp Qui lui a permis De gagner un peu de moussport Et le EG Il devait un peu trop commit Pour aller tuer Cette Templar Assassin Surtout qu'ils avaient Je pense pas le temps Entre la réfraction Son invisibilité Etc Même s'il y a la Même si Il y a La gemme Et le Spirit Breaker Qui a mis son ulti Son BKB derrière Et je pense que c'était Une très mauvaise engage Ils l'ont perdu très rapidement Surtout que l'antimage Est arrivé par derrière Avec le bounty hunter Pour Pour depop tout ça Donc Les EG Il va falloir qu'ils fassent Une meilleure engage Et à mon avis Ils vont devoir un peu Attendre leur ultimate Ulti coin of mine Ulti tide Ça me semble Tout simplement Obligatoire Sinon ils vont pas pouvoir Faire grand chose En attendant Ça refarme Et une smoke Et une smoke Utilisée de la part de EG Les mousses Qui sont largement Repassées devant En terme de goal Vous pouvez voir que la courbe Est bien descendue Après le teamfight Roshan qui va repop A l'instant Je pense que le EG Est-ce qu'ils ont vu la smoke Ils ont peut-être pas vu la smoke Mais en tout cas Ils se demandent sacrément Où ils sont Les mecs Et ils ont pas de vision là-haut Ils vont peut-être Essayer de s'avancer Et mettre un trap Les mousses Qui ont envie D'aller check Roshan A mon avis Ils ont juste envie D'aller check Roshan Oh le wisp Oh le wisp Oh mon dieu Il va se faire engager Un super venomous gal Qui va toucher Le bootcutter Le bootcutter Qui met son bkb Ainsi que l'anti-mach Qui l'affine en attendant C'est le spiritbreaker Qui prend la sauce Au milieu Il va être obligé de reculer Le rubik qui a quand même Réussi à piquer Les wards du chef de chaman Donc ça c'est intéressant Et pour le moment Il n'y a pas de mort Du côté EG Ils font une très très belle fight Avec les deux wards Les wards qui s'affrontent Oh le venomous Qui va venir mettre Un bel ulti Avec l'ulti du tide Juste après les bkb C'est très bien joué De la part d'EG Qui va tuer deux personnes La templar assassin Et le bounty hunter Ça c'est important Le spiritbreaker Qui est pas très bien Qui va peut-être réussir A se faire sauver Par ses potes Ouais Il va réussir Par contre La templar assassin Elle va juste venir Mettre un coup Double kill récupéré Par la queen of pain Très très belle fight De la part d'EG Ça va peut-être Le rassurer Le roshan Même si je ne suis pas sûr Qu'ils puissent se le faire Mais en tout cas Ils ont fait une très belle fight Vous avez vu Le rubik qui a très bien joué Qui a réussi à voler directement L'ulti du shadow shaman Juste après l'avoir posé Et en plus Ils ont réussi à patienter Les bkb Ils ont réussi à patienter Les bkb C'était très très bien joué Ils ont un stand Directement kuroki Il faut bien voir Que kuroki Kuroki Ça veut dire en gros Bah 1250 points de vie En plus Pour toute l'équipe 250 x 5 En gros Donc c'est intéressant De le tuer C'est à dire que En gros Si vous voulez tuer Tous les héros Il va falloir faire 1250 dégâts de moins En gros Ils n'ont pas non plus Faire des calculs Parce que C'est un peu plus que ça En réalité Vu qu'entre l'armure Les résistances etc Donc c'est intéressant D'enlever ce mechaspe Dès le début Il a rien eu le temps de faire Il a vraiment rien eu le temps de faire Il s'est fait littéralement One shot Donc très bien joué De la part de EG Gustav Ce qui est arrivé Si on se donne un monster Pas grand chose de plus Sur ce rubik Qu'est-ce qu'il a Il part sur Il part sur une assaut de cuirasse Et l'EG qui met une pause Le stand-in qui a besoin Qui a besoin d'une pause Je sais pas trop pourquoi Pas grand chose de plus Du côté mousse Pourtant ils ont bien fort Alors il y a eu un drum Qui est arrivé sur Shadow Shaman Pas grand chose Sur Bounty Hunter Est-ce qu'il a buyback Le Bounty Hunter C'est une bonne question Il a peut-être buyback Non il n'a pas buyback Il y a juste la Queen of Mane Qui a buyback Et la Templarassassin Ah la Templarassassin A buyback Oui exact Donc c'était vraiment très intéressant Pendant la Tu peux être fait défoncer Elle a un stand-byback Pour venir récupérer Le Spirit Breaker Intéressant ou pas Je n'en sais rien L'Antimagiste Qui a eu eu d'autres stuff Alors on a pu voir Qu'il a eu un BKB Il a 1500 gold en banque Mais ça forme très vite Un Antimagiste Ça en est bien au courant Il est largement devant 500 gold par minute C'est énorme Sachant qu'il est à combien Non c'est pas ça que je voulais voir Il est à 6-2 Ouais c'est pas trop mal C'est pas trop mal 2000 gold sur cette Queen of Mane Qui va peut-être Partir sur Aganim Aganim BKB Shiva peut-être Shiva ça pourrait être très intéressant Enfin vous avez un anti-mage en phase Vous avez une Templar Assassin Vous avez une Booty Hunter Si vous leur mettez 25% d'attaque speed en moins C'est toujours intéressant Même si Templar Assassin Booty Hunter Il tape pas très vite C'est quand même intéressant De réduire encore leur vitesse d'attaque A mon avis L'Eurochain Je vous rappelle qu'il est toujours là Et à mon avis Ça va être un gros sujet De disputes entre les deux équipes Alors je vais m'enlever du TP Parce que Ça fait vraiment beaucoup de bruit 87 personnes sur Eli Ça fait plaisir Bon on augmente toujours pas Mais tiens Je sais ce que j'ai pas fait J'ai oublié de mettre un petit message Sur Facebook Et si vous ne l'avez pas Et bah n'hésitez pas à l'ajouter Star leader Star c'est Merde Star c'est En live Ça va repartir Je pense Donc j'écris ça vite fait Bah voilà Je sais pas ce que je vais mettre D'autres Alors Alors On va voir comment ça va se passer Côté EG Et Moose qui va essayer De faire Alors il y a eu une smoke Côté Mooseport Ils vont essayer de faire Roshan Ça me paraît intéressant D'y aller en smoke Les spirits Est-ce qu'ils voient les spirits les gars ? Ils voient les spirits Ils voient le Il est toujours en smoke Mais ils voient les spirits Donc ils sont au courant C'était peut-être pas une C'était peut-être pas une très bonne idée De la part de Kuroki D'avoir mis ses spirits Il a volé la track Ça c'est intéressant Oh ça va partir directement Prochain qui a été récupéré Par les Mooseport Avec la aiguise Pour le Pour l'anti-mage Mais ça fight énormément C'est la Queen of Pain Qui s'est fait Instant dépenser Elle n'a pas eu le temps De mettre l'ultimate Il était en CD Et le EG Ils sont obligés de reculer Il y a quand même eu un ulti Un peu dépensif De la part du Veilomontur Qui a été posé Mais ça n'a pas été touché grand chose Le Templar Assassin Qui a réussi à tuer Ce Spirit Breaker Je ne sais pas trop comment Ils étaient en fight En tout cas derrière Avec j'ai l'impression Le Wisp Et on a un super TP De la part de Kuroki Avec la Templar Assassin Ça va permettre De récupérer derrière Le Rubik Et le EG Ils sont en train de reculer Il va essayer de t'en sortir Il a une track Pour essayer de t'en sortir Puisque l'anti-mage est track Mais ils vont quand même Réussir à le tuer Avec le X D'ailleurs Qui va arriver de la part Du Shano Shaman C'est très bien joué De la part de Mooseport Qui met un gros coup Ils ont récupéré La Yagis Sur cet anti-mage Qui a 3000 god en banque Et en plus Ils font un 4-0 derrière Très bien joué Une langage un peu foireuse De la part de EG Un timing un peu raté C'est dommage On ne savait même pas Qu'il y avait un Facebook Et bah il n'était pas On vous met des petits messages Alors on n'est pas trop fanat Facebook On l'utilise très mal Mais quand on est en live Ou quand on fait un truc Sur notre site On essaye de Enfin on met des petites annonces Ça permet d'être au courant Parce qu'on vous avoue Que la communication C'est pas notre fort Et qu'au final Facebook Enfin les pages Facebook C'est un des meilleurs moyens De communiquer Donc voilà C'est gentil C'est gentil Alors Anti-mage Qu'est-ce qu'il va nous faire Avec les 3500 golds Donc je rappelle qu'il a Like Il vient de le récupérer Une pause qui va être utilisée Par mon support A mon avis Puisque Bambo vient de déconnecter Voilà Dans le skin Est-ce qu'il a Il a des trucs en banque Non je ne sais pas Il n'a rien en banque J'ai l'impression Que je briccaire Donc il est quand même Assez loin de son assaut de cuirasse Et la différence de golf Vous pouvez voir Qu'elle fait un peu des yo-yo Suivant la teamfight Mais mousseport Qui a toujours un peu d'avance C'est pas non plus dramatique 7500 golds Bon C'est pas Voilà En fait le problème C'est que je pense Ces golds vont petit à petit Arriver sur le wispe Qui a Mekasme ogre Le chaman qui a pas grand chose Au final pas tellement C'est peut-être l'anti-magic Qui va vraiment profiter De ces golds Et la Templar assassin Donc là 5 à 3 000 golds Qui a rien fait Depuis son Son BKB Découté de la part de Black BKB aussi seulement Pour le bounty hunter Est-ce qu'il y a eu Est-ce qu'il y a eu Il n'y a pas eu De buyback Sur cette fight Ok Et en termes De niveau Tout le monde A son niveau Donc ça c'est intéressant Wisp qui s'en sort très bien Avec un niveau 14 Je ne sais pas trop comment Je ne sais pas trop comment Le bounty hunter Qui fait une game Vraiment mauvaise au final Bambo qui galère Hier J'avais beaucoup aimé Son moule A devenir au milieu En invisibilité Pour tuer Pour tuer le vélo monster J'ai trouvé ça très intelligent Et d'ailleurs EG qui a bien réagi En direct Ils ont enlevé Le vélo monster du middle Pour éviter les stables De la part de De bounty hunter Parce que c'est Ça aussi le souci Du vélo monster C'est que ça n'a aucun moyen Desk Si ça se met gang au middle Mais bon On verra On verra On verra Le rubik Qui a un peu De point de vie Quand même C'est intéressant Je ne sais pas Si c'est lui Il s'est fait Un petit pool de HP Il n'a pas du tout De goal par contre Ça c'est peut être inquiétant Il ne va pas voir Sortir de sept heures Ou d'objets comme ça Qui lui permettrait De rester un peu plus utile En fight Surtout qu'on sait Qu'un rubik Plus il reste longtemps En fight Plus c'est fort Tout simplement Parce que vous allez vouloir Pouvoir voler De plus en plus de sort Un 18 secondes de CD C'est très peu Dans une fight Vous en avez déjà Un d'avance Alors là il n'en a pas Parce qu'il est mort Mais c'est à dire Que là il va pouvoir En voler un Dès qu'il voit quelqu'un Il va lancer son sort Et il va en voler un Ça va lui redonner Un CD de sort 18 secondes après Il va re-avoir un CD de sort Il va pouvoir voler un sort Alors tout dépend après De quel synchro Vous allez pouvoir bénéficier Au niveau du lancement Des sorts et demi Et du coup Quel sort vous allez pouvoir récupérer Mais un rubik Plus ça reste longtemps En fight Plus c'est fort Et c'est ça qui est intéressant Surtout que les autres CD Sont assez courts Vous pouvez voir 10 secondes Et 18 secondes Voilà Donc vous avez à peu près Tous vos sorts A peu près tout le temps Et le nul field Le nul field Qui rajoute de la magique résistance C'est à dire que Si vous tuez Enfin si vous êtes mort Dès le début Et bah vos potes Ils perdent 20% De résistance magique Ce qui peut être Un peu emmerdant Alors là il est que niveau 11 Donc son magique résistance Est que niveau 1 Mais bon Plus ça va monter Plus les EG vont être tantis Voilà Et c'est peut-être d'ailleurs Pour ça qu'ils font pas de pipe Ou peut-être parce qu'ils ont pas De porteur Le vélo-monteur Pourrait être un bon héros De pipe à mon avis Après son ghost scepteur Et son agadim scepteur On verra s'il décide de faire ça A mon avis Ça pourrait être une très très bonne idée Et les mousse parts Qui reviennent toujours pas Ça met un peu tout le monde en retard Puisqu'à 21h Il y a M5 contre Quantic Gaming Et M5 contre Quantic Gaming Bah Bah voilà C'est M5 contre Quantic Gaming Donc du coup Ça va être à la bourre quoi Tout simplement Ça va être à la bourre Alors Là du coup J'ai plus grand chose A vous dire quoi là dessus Vous mettre le panneau des objets Pour vous montrer Je pense que j'ai à peu près parlé de tout A mon avis Je pense pas avoir oublié grand chose Ah bah la partie qui va redémarrer C'est parfait Merci à eux Le Bound Chatter Qui va se reconnecter L'antimage Qui a toujours L'aiguille Si je sais pas de conneries Oui Et la partie Qui se remet Un peu en mode farm Je pense que le G Le problème Clairement à mon avis C'est Spirit Breaker Enfin Spirit Breaker Ça peut rien faire Un Void Ça aurait été beaucoup mieux Par exemple Parce qu'au final Ça n'a pas gang Le Spirit Breaker Faut bien avouer que Pas de niveau gang Ça n'a pas été très utile Il lui manque 3000 gold Pour finir Son assaut Il lui manque quand même Pas mal d'argent L'antimage Qui est baby Qui a acheté un eagle song Qui a peut-être pouvoir Partir sur un butter Et je pense C'est ce qu'il va faire C'est le meilleur choix Qu'il puisse faire Contre un Spirit Breaker Parce qu'on sait Qu'un Spirit Breaker Full stuff Etc Ça peut être fort En team fight Ça peut être fort Quand il y a autre chose À côté pour taper Ça ne va pas être Un damage dealer A l'antimage Qui va des pop Tout le monde En 10 secondes Mais ça peut disable L'antimage par exemple Il fonce dessus Avec le BKB Et vraiment le faire chier Donc Donc un Spirit Breaker Stuff Ça peut être intéressant On serait bien Qu'il ait son niveau 16 Bon ça change pas grand chose 100 bonus dégâts Et 150 de range C'est pas dramatique De pas avoir son niveau 16 Euh j'ai cru voir un Est-ce qu'il n'y a pas de nouvel objet C'est ça où je suis étonné C'est que les mousses Ils n'ont pas un farm énorme Non plus Euh Bon l'antimage Est clairement en train de passer En 611 goals par minute Bon Je dois avouer C'est quand même assez impressionnant Il va avoir un butterfly Bah voilà Il l'a presque en fait Il lui manque 500 goals Pour son butterfly Et voilà Donc Donc ça va être compliqué Et je pense que là Ça va devenir une cible prioritaire Pour le Pour le site of ice Site of ice qui va désactiver Les objets par exemple Et notamment donc Le butterfly Enfin ça désactive les passifs Est-ce que ça désactive les objets Ouais non C'est peut-être une connerie Que je dis là Peut-être une Ouais ça doit être une connerie Bon en tout cas Ce qui est intéressant C'est que Ça enlève Ça enlève le Le spell shield Donc derrière Voilà quoi Et voilà Butterfly Qui vient d'être terminé De la part de cet anti-mage Euh Il va être Enfin ça va commencer A être très compliqué Là de la part de J'ai de De réussir à A gagner en teamfight Il va falloir patienter Les bkb Et surtout que l'anti-mage Il a un bkb assez long Je crois Encore Il a encore 8 secondes Euh 8 secondes de bkb C'est euh Bah c'est bon En fait Vladimir Qui a été complété Par bambo Qui s'est transformé En support A moitié Euh Vladimir Bah ça va bien aider Cet anti-mage Qui va passer 115 Plus 119 Je sais pas trop combien En 45 Aïe Aïe Plus 30 de dégâts Un peu gratis Euh Ça va essayer de choper Ce rubik Qui a bien prévu le coup Et qui a tp Je pensais Ils ont pas en smoke D'accord Le rubik Qui a réussi A voler Le blink Ça c'est intéressant Le blink Ça c'est plutôt intéressant D'avoir le blink Ça va vous permettre Bien vous placer en fight Vous sauver La vie On va voir Enfin Il n'y a pas grand chose D'énorme à voler Il y a toujours Les wards du shadow shaman Qui sont bien emmerdantes Mais après C'est à peu près tout Sincèrement Il n'y a pas énormément De choses à voler Pour Pour nos amis Enfin pour votre ami rubik C'est un peu triste Pour lui quoi Il a le blink Qui reste intéressant Ça lui permet D'avoir beaucoup plus De mobilité Mais vu qu'il a pas de stuff Pour tuer les autres C'est pas forcément évident Y a-t-il toujours Le système des pédants Pour ce tournoi Oui Le système des pédants Marche toujours Alors ça c'est Je trouve que c'est Rond trop cool Le système des pédants Marche toujours Enfin normalement Ils avaient annoncé Que les pédants en fait Marchaient pour Pour toutes les compétitions Où tu pouvais Pour tous les matchs Officiels En fait Tu pouvais acheter Les tickets Sur Steam Normalement ça devrait marcher Il y a le hex à voler Ouais le hex à voler Effectivement ça pourrait être intéressant Pour cet anti-mage Ou même les airs chocs Les airs chocs Ça fait très mal En team fight Mais une partie qui se calme Au final Le rubik qui profite De son blink Pour aller ward Agressivement Ça fait quoi J'ai pas compris Asie international En fait les pédants C'est Tu achètes un petit drapeau Un petit fanion Tu supportes ton équipe Tu vois qu'il y en a 188 et 47 là Des tota team pédants Donc à mon avis C'est là où Tu vas pouvoir gagner Le plus d'objets Et en fait Et en fait ce qui est intéressant C'est que derrière Tu peux avoir des petits cadeaux Quand ton équipe Fait un move particulier Tu peux gagner des objets Etc Mais par contre J'ai pas vu d'annonce J'ai pas vu d'annonce Pour les pédants Donc je sais pas exactement Comment ça marche Mais bon Ce qui est bien C'est que ça marche déjà Je vous rappelle aussi Que demain A 20h Il y aura du stream Comme vous avez pu le voir Sur le programme Et il y aura une Ouh ça va peut-être partir Il y aura un revu des héros Ça part un peu Dans tous les coins Pour le moment Mais ça va pas jusqu'au bout C'est l'anti-mash Qui est mis devant avec Ça va partir sur cet anti-mash Non ils essaient juste De gagner du temps C'est bien joué Avec la télékinésis C'est intéressant Ce qu'ils font Les EG malheureusement Ils vont pas pouvoir Résister bien longtemps A mon avis 650 gold par minute C'est impressionnant C'est vraiment impressionnant Ah il y a eu un IHA Complété Je sais pas sur qui Et ils ont mis déjà Énormément cher Sur cet anti-mash Faut qu'ils fassent attention Le AXI appartient Ils vont lui faire tomber La Aiguise Et ça va permettre A EG d'être beaucoup plus safe La Aiguise Il est arrivé sur qui Sur C'est pas possible Ah non voilà Sur la Queen of Pain J'avais annoncé Shiva Bah Shiva C'est plutôt intéressant Au final sur cette Queen of Pain Comme je l'avais expliqué Tout à l'heure Il faut sans doute acheter Pour Il faut sans doute acheter Ouais mais il faut Bien sûr il faut acheter Le ticket du tournois Ça c'est évident Ça c'est évident Donc effectivement C'est aussi pour ça Qu'il y a moins de Euh Moins De merde De peinants Mais du coup Moi je vais peut-être acheter Toutes les teams J'aurai plein de cadeaux Non je crois que Je crois que j'ai de l'argent Pour en acheter encore Quelques-uns Moins de personnes Également moins de drop d'items J'en ai aucune dé Je pense que moins de personnes Égalent plus de chances De gagner Même s'il y a moins de drop d'items Parce que Quand t'as 2000 personnes Et quand t'en as 47 C'est pas du tout Le même ratio Même si t'en as moins Il suffit Enfin suffit Qu'il puisse en gagner 5 Sur zone internationale Et une ici T'es toujours plus de chances De gagner quoi Donc Au pire C'est pas dramatique Alors là ce curasse Qui est en route Pour le spirit breaker Et ce qu'il a Remplacé son Aïs Il a remplacé Par un TP Les aigis Le rochane Qui va bientôt repop Les mousses Qui au final Qui monopolise Enfin Qui joue vachement Sur le rochane Pour le moment Pour essayer de bouger Temprarassin qui est C'est fait Un désolateur Et qui Je voulais voir Il manquait quelqu'un Que j'ai pas vu Un BKB sur le Wism D'accord Turoki qui nous a sorti Un BKB avec le BKAS Pourquoi pas Est-ce que ça va tenter D'engager Ça me paraît compliqué Quand même Surtout sur la Queen of Pain Il doit peut-être y avoir Un peu de teamfight Il doit peut-être y avoir un peu de teamfight Là ce curasse qui est complété Bon ils vont partir sur cette anti-mage Est-ce qu'il va aller au bout Fir ? Est-ce qu'il va aller au bout Ah c'est intéressant C'est dommage Il a cancel Il a cancel Ouais non faut reculer Faut reculer Oh là là Soit faut y aller Soit faut pas y aller Mais en tout cas Il y a eu un peu de mauvaise décision Là De la part des équipes Un intercepteur qui est arrivé aussi Du côté de Du côté de Tide C'est parti Sur le Rochane Le Rochane qui tombe très très vite Faut faire attention Il y a un Tiss toujours Rochane Ah qui est-ce qui est récupéré De la part de cette anti-mage Anti-mage qui va dropper dedans Qui va tomber sur Sur cette Queen of Pain La Queen of Pain qui s'est fait chip Pour le moment L'ulti L'ulti de l'anti-mage Sur la Queen of Pain Qui a fait énormément de dégâts A tout le monde L'utilité de la part du monde Qui va lui permettre de sauver Et en tout moment Il y a encore de la fight Le Spirit Breaker Qui va peut-être réussir A tuer cet emplard assassin Oui ça va passer Et le Spirit Breaker Qui est dans la merde Il y a eu un Bachar de compléter Ou c'est juste le stun C'est juste le stun De notre ami De notre ami Whisplak Qui a fait énormément de dégâts Qui a permis de tuer La Queen of Pain Le Spirit Breaker Et derrière L'ulti de la Queen of L'ulti de l'anti-mage Sur la Queen of Pain Qui a fait un massacre Sur le Tade Et le Venomontzer Qui était full life Et qui a pris énormément de dégâts Et au final Très bonne opération De la part de Moose Avec cet anti-mage Qui commence à être Vraiment Vraiment snowball Et je pense Pas qu'il puisse Vraiment l'arrêter Il a 6000 gold Il perd la aiguisse Il peut Buy back Acheter des travels Et revenir instant Donc C'est comme si Là il a 3 vies Il a 3 vies Notre ami anti-mage Pour finir la base A mon avis Ca va être largement suffisant Un blink Qui a été volé De la part de Rubik Oh ça va engager Faut qu'il fasse attention Quand même Le Wisp Qui a tout pris Il va prendre Énormément de dégâts Il va se mettre Le mecha Pour revenir un peu Il a pas mis son BKB C'est un peu dommage Il a toujours Il a BKB9 Et c'est parti En attendant sur Black Black qui va réussir A TP pour le moment Est-ce que ça va suffire Le titac Queen of Mane Qui est posé Ils vont réussir A faire tuer La aiguisse Je suis pas sûr Qu'ils arrivent A le enchaîner Il va mettre Une dégâts direct Ouais c'est bien joué Ils vont y mettre Le plus de dégâts possibles BKB qui a été utilisé Il a blink là-haut Voilà c'est bien joué C'est bien joué Ce que nous fait EG Le stun qui va arriver L'ulti de Spirit Breaker Peut-être Ouais Oh super Super ce que fait EG Ils ont pas perdu les racks Pour le moment Ils ont très très bien joué Ils ont très très bien joué Là nos amis EG L'antimage Qui buyback instant Et qui va compléter Un school basher Tout simplement Alors nous on vous avoue Que là moi j'ai acheté Le ticket en fait Pour vous faire Pour vous faire le stream Ce soir Parce que j'aurais bien voulu Être directement dans la partie Vous pouvez voir Qu'il y a que 3 broadcasters Qui sont pris Donc au final J'aurais bien aimé en avoir Histoire que les personnes Qui souhaitent m'entendre Depuis le jeu Puissent en fait Et puis voilà C'est plus agréable D'être directement dans la game Mais au final Malheureusement Malheureusement J'ai pas réussi En fait Villatt Nous a dit qu'on pouvait Mais il est pas là Actuellement Donc du coup Il a pas pu nous Mettre dans le groupe De discussion Skype Pour choper Les mots de passe Tout simplement Donc j'ai acheté Le ticket Pour vous cast tout ça Roshan Donc Qui était pop C'est qui qui est au milieu C'est le Spirit Breaker Oh merde J'ai pas eu le temps De le commenter Ça va peut-être Essayer de chase Oh il va falloir Faire attention Un super Le super trap Avec un TP derrière De la part De la part De du whisp Qui vont défoncer Qui vont défoncer Le Rubik Je sais pas Ce que faisait Le Spirit Breaker Tout seul Au milieu Alors Les mousse Qui vont Essayer De rentrer Les mouseport Qui vont essayer De rentrer Je pense En plus Y'a plus Y'a plus de tour En bas Ouais Excusez-moi Un petit bug Et pour le moment Bah ça ne fonctionne pas Ils vont perdre L'Arax Tranquille Et ils vont partir Directement en bas Ils peuvent rien faire Il y a un ulti Tide Hunter Mais Les OG Ils peuvent pas y aller Ils peuvent pas y aller Je pense que Ils vont bientôt Peut-être essayer De faire le all-in Quand ils vont essayer De tuer L'ulti Qui a été posé Ça va peut-être Permettre de tuer Le Boothinator Juste avec Win of Pen Qui le loupe A quelques centimètres Malheureusement Et derrière L'anti-mage Qui va essayer D'aller au milieu C'est Boothinator Qui va mourir Mais ils ont quand même Récipéré La Queen of Pen Et le Tide Hunter Et le Rubik Et peut-être Quelqu'un d'autre On va voir Il y a quand même Un Spirit Breaker Dans le coin Faut faire attention Oh mon dieu Il va mettre Le Le BKB Pour essayer D'en sortir Mais derrière Ils ont déjà réussi A prendre Deux Deux sides Les mousses Et ils vont même pas Essayer de prendre Un troisième C'est un peu dommage Ça Si vous voyez Que je fais Des petits trucs Parce que je sais De retrouver J'avais mis une touche En fait Pour Ah bah c'est celle-là Ok J'avais mis une touche En fait Pour me permettre De me déplacer Comme ça Beaucoup plus Simplement Alors du team pack Je sais pas si c'est plus agréable Que de faire comme ça Par exemple Parce que là Ça va vite quoi Bah ça sent le GG En fait Va falloir qu'ils arrivent Alors si je sais Ce qu'il faudrait Que je fasse Hop 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 Vidéo Advanced Non c'est pas là Je sais pas où c'est En tout cas c'est parti en haut Sur ce V-Hunter Qui va utiliser Son Ghost Scepter Qui va lui mettre Oh c'est bien joué C'est bien joué Qui va lui mettre Le V-Hunter Son Ultimate Pour les faire perdre Des dégâts Mais il va pas y aller Le Spirit Breaker Il ne va tout simplement Pas y aller Bon Attendez Il faut que je retrouve Où est-ce que c'est déjà Game peut-être Interface Et voilà c'est là Je crois que c'est ça Et tout ça Oh putain non Oh putain non C'est pas de tout ça Excusez-moi C'est celle-là Et ça va partir en attendant Et c'est parti au milieu Avec une engage Sur l'anti-mage L'anti-mage qui va tomber Il doit avoir de quoi buyback Le EG qui font une bonne faille Pour le moment Ils ont réussi à tuer Le Stalou Shaman derrière Double kill récupéré Par le D-Hunter En tuant ce Wisp Et ils vont essayer D'y aller Ils vont essayer De foncer mythe peut-être Le EG Ça me paraît intéressant Ils vont même chasser Ce Bounty Hunter Comment ils le voient Comment ils le voient Je sais pas Et s'ils vont essayer D'y aller Faut qu'ils fassent attention A cette Queen of Pain Un buyback De la part de la Templar Assassin Vous voyez C'est beaucoup plus agréable Ça glisse Maintenant C'est tout mouillé Ça glisse Excusez-moi Excusez-moi Ça pouvait être Pris dans le mauvais sens Du terme Alors Les EG qui vont essayer De mettre le all-in Qui vont rush le trône La charge du barrage Ouais mais Je me demande Comment ils ont réussi A le voir avant Au moment de le charger Parce qu'il a été chargé Quand il était là On l'a entendu Du coup je me demande Comment ils ont réussi A le voir à ce moment là C'est tout pour le moment C'est tout ce que je voulais dire Je me demandais Comment ils l'ont vu Au départ Comment il a réussi à charger Ça va engager Voilà Un super ulti Queen of Pain L'ulti du Tate Qui a un peu loupé malheureusement La Templarace Qui a réussi à s'en sortir Pour le moment Mais a été défoncé Par le Spirit Breaker Le BKB qui est utilisé Avec la réfraction Et l'anti-mage Qui est arrivé Qui a buyback au bon moment Juste après le comique de EG Qui est venu défoncer La Queen of Pain Sing Sing qui est dominating Après avoir tué Le Vino-Mounteur Vino-Mounteur qui va Un stand buyback Le Tate-Hunter Qui essaye de jupe L'anti-mage Mais ça va pas fonctionner Longtemps Voilà Double kill récupéré Par l'anti-mage Non non mais c'est pas ça Non non mais c'est pas ce que je veux dire Mais comment le Parce que le Le BKB Il était loin en fait Tout simplement Donc je me suis demandé Comment ils ont réussi à le voir Ici quoi En fait la fight a démarré Enfin la charge a démarré ici Mais ils ont une ward ici Que je n'avais pas vue tout à l'heure Donc c'est pour ça qu'ils l'ont vue en fait Il l'a chargé à partir d'ici Le BKB Et c'est ce que je me demandais En fait Tout simplement Alors qui a buyback Et qui ne peut pas Le Spirit Breaker Il va pouvoir buyback Puisqu'il est toujours vivant Le Tate-Hunter Il peut buyback Avec un second Ce sera un peu dommage De toute façon Le Tate-Hunter Il va buyback Il n'a pas d'ulti Il n'a pas d'ulti Et ça tombe très très vite Ça tombe très très vite Ça va être engagé Sur je sais pas trop qui En tout cas c'est parti L'anti-mage qui met Son BKB Qui est en train de taper Le Spirit Breaker Il a pas fait Il a pas mis un coup Il a pas mis un coup Et je pense que ça va être Le GG qui va être annoncé Le Venomteur qui va tomber A son tour Double qui l'a récupéré Par l'anti-mage pour le moment Un stand-by-back De la part de Spirit Breaker Qui va essayer d'arriver Mais il n'a plus de BKB Il faut qu'il fasse attention Les Rax Ils sont en train de tomber Avec les illusions De l'anti-mage Et voilà Les Rax Qui sont tombés Il leur manque plus qu'une Mais c'est au milieu Le Spirit Breaker Qui va une fois de plus Pas remettre un Tripli Quelque à part de l'anti-mage L'anti-mage Qui est encore une fois de plus Au milieu Ça lag Pourquoi pas Pour la fin de partie Et qui va peut-être Réussir Le Rebic Qui avait réussi A récupérer L'ulti du anti-mage Oh le First hit First bash Ouh Ça passe pas Mais le blink Il va revenir Oh il lui enlève son ultra kill Il lui enlève son ultra kill C'est un peu moche Il lui annule son ultra kill En tout cas Bahre qui se fait Totalement défoncer GG annoncé De la part de G Moussport Qui emporte cette game Avec un Wisps Avec un Spirit Breaker De l'autre côté Bon Si ce game Moussport Ok ok Et Moussport Qui détruit Avec un ulti Juste après GG annoncé De la part de EG Même s'ils ont joué Le Spirit Breaker Mais Ouais voilà Enfin De toute façon L'anti-mage Il était complètement Il finit à combien Il finit à 765 goals Par minute Mon dieu Quoi L'horreur du type 765 goals par minute Il nous faisait ça A zone internationale Je crois que c'était le max La pache Ouais l'anti-mage Il avait Il a énormément farm Il est Il est full stuff De toute façon C'est aussi simple que ça Il avait même Abyssal Blade Sur la fin Je n'avais même pas remarqué Donc voilà En force staff Sur ce bounty hunter Que je n'avais pas vu En force staff Sur le Shadow Shaman Que je n'avais pas vu Ok Bon bah voilà On va terminer pour le moment Le record là dessus Juste après On va terminer pour le moment